Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment utiliser nos dies vraiment d'une manière très très originale. Alors qui dit dies évidemment dit découpe, donc machine de découpe, donc j'ai sorti ma big shot et on va l'utiliser d'une façon un petit peu spéciale, de façon à utiliser notre die mais sans que celui-ci ne coupe, vous allez tout de suite comprendre. Alors on va se positionner sur la table 1 et si vous n'avez pas de big shot, je vous laisse vous mettre sur la plateforme en fait de votre machine et voir sur quelle plateforme en fait vous avez l'habitude d'embosser, puisque cette fois-ci on ne va pas couper, on va embosser. Voilà, puisque en fait on peut embosser avec nos dies, n'importe quel die d'ailleurs peut fonctionner pour cette technique. Par contre ce qu'il vous faut c'est avoir un tapis de silicone, alors c'est celui dont je me suis servi il y a quelque temps dans une vidéo pour vous montrer comment on peut faire le mirror stamping, donc inverser un tamponnage et c'est de ce tapis dont je me suis servi, donc je vous le remontre en vidéo et en fait n'importe quel tapis en caoutchouc ne fait pas forcément l'affaire pour cette technique parce qu'il faut quand même qu'il ait une certaine épaisseur. Alors ensuite je vais prendre ce die de chez Axon, donc c'est un très grand die comme vous le voyez et par contre j'aurais peut-être dû un petit peu me méfier parce qu'à force de l'utiliser ce die, il a fini par être un petit peu courbé et en fait quand j'applique la Versamark, puisque ça fait partie de la technique, vous n'êtes pas obligé de le faire mais j'ai vu ça dans une vidéo et j'ai trouvé ça vraiment sympa, donc on va appliquer de la Versamark sur les reliefs de notre die et en fait c'est ça qui va venir s'imprégner dans le papier et le fait de mettre de la Versamark va nous permettre de faire de l'embossage à chaud. Vous allez voir c'est très 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 joli comme technique et ça ouvre vraiment le champ des possibilités à l'infini puisque quand on a embossé un die, en fait on a une autre façon de se servir de ce die, on a d'autres résultats et là on peut faire beaucoup beaucoup de choses, on peut venir passer de l'encre dessus, on peut vraiment faire plein de choses comme je vous l'ai dit et là donc par contre je vais m'en tenir pour l'instant à ne faire que de l'embossage à chaud et vous allez voir que le rendu n'est pas vraiment chouette parce que là c'est une vieille poudre à embosser de la couleur cuivre que j'ai depuis des années et en fait malheureusement je pense que ça, ça fait aussi partie des choses qui vieillissent mal dans notre matériel donc je vous mettrai la vidéo que j'avais faite au sujet du vieillissement de nos créations et du vieillissement surtout de notre matériel parce que tout ne vieillit pas très très bien et c'est une bonne chose à savoir je pense donc si vous avez raté cette vidéo, je vous la mets dans la barre d'informations ainsi que le lien vers tout le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo On peut voir les endroits où la poudre est restée collée aux endroits où il n'aurait peut-être pas fallu donc c'est ces endroits où je vous dis que mon daï était un petit peu bombé et c'est là que la Versamark s'est posée alors qu'il n'aurait pas fallu j'aurais pu utiliser mon coussin d'embossage, mon coussin d'embossage antistatique mais c'est vrai que sincèrement je n'y ai pas pensé du tout et en vrai ce que je voulais aussi c'est ne pas avoir un résultat qui soit vraiment des plus parfaits parce que je pense que pour cette technique ça doit quand même être assez compliqué d'obtenir un résultat parfait étant donné que l'encre collante, la Versamark, ne se dépose que sur les reliefs du daï et c'est très très fin ces endroits-là donc voilà pour un résultat parfait à mon avis il va falloir s'accrocher mais là c'était franchement pas le rendu que je voulais et j'aime vraiment beaucoup ce que ça a donné puisqu'on a quand même des petits résidus de poudre qui se sont déposés ça et là et j'ai pris garde en fait de ne pas tout enlever parce que je voulais que ça reste embossé et que ça donne ce résultat imparfait et qui donne quand même je trouve beaucoup plus de caractère à la carte on verra que j'essaie de vous montrer l'embossage à chaud, donc le couleur cuivre et que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ma poudre, en fait elle ne donne plus rien du tout malheureusement il y a beaucoup d'endroits où l'embossage ne brille pas et c'est bien dommage je vais continuer et je vais sortir ma petite protection que j'ai faite avec ma plastifieuse pareil je vous mettrai encore une fois le lien vers la vidéo si vous aussi vous voulez vous faire ce petit sous-main qui est très très pratique et très économique qui se fait en deux minutes top chrono avec une plastifieuse donc c'est vraiment chouette, ça évite qu'on en mette partout sur notre plan de travail j'ai sorti mes distress et j'ai également sorti des doigts encreurs puisque je voulais, même si je sais qu'avec cette technique on ne sera pas précis à 100% mais c'est vrai qu'avec les doigts encreurs, ça permet quand même de venir pointer certains endroits et de ne mettre quasiment de l'encre que aux endroits, je mets bien des guillemets que aux endroits où on l'aura décidé et après sachez qu'il existe aussi différents modèles de petits doigts encreurs comme ça les miens sont un petit peu larges, c'est ceux qu'on trouvait chez Action j'en ai de chez Joom aussi, enfin j'en ai de plein d'endroits différents donc il y en a qui sont un petit peu plus épais que d'autres et donc à ce moment-là il faut choisir avec lequel on veut travailler ici j'avais quand même une surface assez importante donc j'ai pris des grands et ensuite je vais changer de couleur je vais passer sur des couleurs plus chaudes et je vais mettre cette jolie couleur jaune Mustard Seed sur l'intérieur de mes fleurs et je trouve ça vraiment vraiment joli j'aime bien cette technique parce que ça fait partie du lâcher prise et quand on sait qu'on n'aura pas un résultat qui sera vraiment précis précis et bien ça permet quand même d'être un peu plus comme je dis dans le lâcher prise et de se pardonner un petit peu plus et puis du coup on se laisse un petit peu plus aller et on est vraiment dans la création à proprement parler c'est une étape que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimée et vous allez voir quand je vais vous montrer le rendu final on voit vraiment ces effets de bombée puisque le daï a vraiment été embossé comme il faut là on aura vraiment fait les deux techniques c'est-à-dire l'embossage à chaud et l'embossage à froid sur une même création et je trouve ça vraiment vraiment joli donc j'ai rajouté un petit peu d'oranger pour donner d'autres tonalités à mes fleurs et ensuite j'ai sorti les distresses vertes celles que je préfère les couleurs vertes qui se rapprochent le plus des couleurs de l'herbe des tiges des fleurs et des feuilles etc et pareil j'ai continué avec un autre doigt encreur parce que j'ai changé de couleur donc je ne voulais pas contaminer et c'est pour ça que c'est bien d'en avoir plusieurs ce ne sont pas des petites choses qui coûtent vraiment très très cher donc on peut se permettre d'en avoir au moins pour chacune des teintes peut-être pas pour chacune de nos couleurs mais chacune des teintes voici déjà un premier coup d'œil sur le résultat et ensuite je vais mettre un tampon texte donc ceux-ci vous allez les voir très bientôt ils proviennent de chez Joom et je les aime énormément ils font un petit peu ce rendu qu'on peut avoir quand on utilise une Dimo et c'est principalement pour ça que j'ai choisi de prendre ce set de tampons j'aime vraiment vraiment beaucoup le rendu que ça peut donner c'est vrai que là encore une fois vous verrez on a beau tamponner 50 fois on n'a jamais un rendu qui soit vraiment nickel mais parce qu'en fait c'est l'essence même de ce set de tampons c'est qu'on a un rendu un petit peu Dimo ça c'est sûr mais pas vraiment parfait parfait et je trouve que ça donne énormément de cachet à chacune des créations qu'on peut faire avec ce genre de matériel et justement c'est bien dans l'esprit de la carte que j'ai créée puisque comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit on peut pas être vraiment précis précis à 100% avec les techniques qu'on vient d'utiliser donc on est parfaitement dans le thème et ça suit bien l'esprit de cette création ensuite j'ai sorti mon tout petit massico guillotine puisque les massicos guillotine j'adore 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 et je continue quand même de tester ce massico de chez Joom que j'ai eu avec la plastifieuse que je vous ai présenté il y a peu de temps pareil dans un hall Joom et donc je trouve ça vraiment vraiment pratique en fait d'avoir plusieurs genres de massicos celui-ci je le mets beaucoup à l'épreuve pour voir un petit peu ce qu'il donne au fil du temps mais c'est vrai que j'ai une grosse tendance à préférer les massicos guillotine ça fait déjà un petit moment que je vous le dis ensuite j'ai pris la colle de chez Craftelier qui elle aussi est au banc de test dans cette vidéo parce que je continue à beaucoup beaucoup l'utiliser sur pas mal de créations et je peux vous dire que c'est vraiment une colle qui colle super bien elle tient sur énormément de support elle coûte vraiment pas cher donc allez-y foncez si vous cherchez une bonne colle liquide c'est vrai que la colle liquide ça nous permet en fait différemment du double face par exemple de pouvoir venir un petit peu ajuster comme ça quand on n'est pas parti très très droit et ça c'est vraiment bien pour donner un petit peu de relief encore à tout ça bien qu'il n'y en ait pas vraiment besoin puisqu'on a embossé notre dye et qu'on a de jolis renflements comme ça c'est très chouette mais je voulais encore un petit peu de relief donc j'ai choisi de placer mon tampon sentiment sur de la mousse adhésive en relief justement et le résultat vraiment me plaît énormément pour donner un tout petit peu de couleur encore sur cette création j'ai choisi de rajouter des sequins un petit peu rosés comme ça ils ont des petits reflets ils sont magnifiques ces sequins et puis voilà écoutez je trouve qu'il ne fallait pas en rajouter plus c'est vraiment une création assez complète on a utilisé énormément de techniques pour faire cette petite carte donc j'espère que cette carte vous plaît n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez la technique d'embosser un dye alors que normalement ce n'est pas vraiment fait pour ça et si vous utilisez beaucoup cette technique et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos gros bisous bye bye et si vous avez un petit peu de temps je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Merci.